Bienvenue dans l'esprit d'actu, comment se déroule le joie du monde Ramadan dans les entreprises ? Pour en parler, je reçois Fatima Achori, conseiller en management, spécialiste du fait religieux, auteur du livre « Les salariés musulmans en France ». Bienvenue Fatima Achori, conseiller en management, spécialiste du fait religieux, vous travaillez aussi bien pour les entreprises privées et publiques, vous êtes l'auteur de cet ouvrage « Le salarié musulman en France ». Alors on va parler du Ramadan en entreprise. Alors première question, que dit justement le droit du travail sur les pratiques religieuses des salariés ? Je voudrais préciser que le Ramadan est un des cinq piliers d'islam, qu'il est obligatoire pour tout croyant qui en a les capacités physiques et intellectuelles. que le Coran et l'addit vantent les actes méritoires de ce mois de jeûne et valorisent la notion de patience et d'endurance face aux épreuves de la vie. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la majorité des salariés ne met pas en avant le fait qu'elles jeûnent, c'est plutôt une pratique intérieure, discrète. Donc voilà. Alors le droit du travail précise qu'il est tout à fait possible de pratiquer sa religion, c'est une liberté fondamentale, conformément à l'article 11-32-1, qui précise qu'aucune discrimination ne doit être engagée à l'encontre d'un salarié à raison de ses convictions religieuses, s'il ne nuit pas aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'ordre public. Par ailleurs, il y a une limitation à cette liberté individuelle qui peut intervenir, si, comment dirais-je, par rapport à la nature de la tâche à accomplir, est proportionnée au but recherché. Donc ça, c'est l'article 11-21-1. Et dans le cadre, par exemple, du ramadan, un salarié ne peut se prévaloir du jeune pour justifier des erreurs, par exemple, ou ne pas respecter sa tâche. Je voudrais rajouter un élément qui est important, puisque tout à l'heure, nous parlions des secteurs pénibles. Et il y a quand même un élément important en jurisprudence musulmane, c'est que si le salarié met en péril sa santé et la sécurité d'autrui, il est tout à fait autorisé, à titre exceptionnel, de rompre le jeune et de rattraper éventuellement les jours plus tard. Mais en aucun cas, je dirais, d'engager sa santé. Et si les personnes ont des doutes, elles ont toujours à leur disposition la médecine du travail qui peut les renseigner par rapport à leur activité et leur donner des conseils bien spécifiques. Alors, le mois de ramadan a lieu cette année au mois de juillet, donc en plein été. Est-ce que durant cette période, les salariés qui jeûnent demandent leur congé ou bien ils préfèrent plutôt travailler durant cette période ? En règle générale, la majorité des salariés, lorsqu'ils en ont la possibilité, préfèrent travailler parce qu'ils ont le sentiment que le temps passe différemment, le temps passe plus vite. Donc, en règle générale, ils travaillent durant tout le mois. La seule période, je dirais, pendant laquelle ils posaient congé, c'est surtout la dernière semaine lorsque les organismes sont éprouvés. Sinon, vous avez aussi les salariés qui sont dans des secteurs dits pénibles. Du coup, ces salariés anticipent et préfèrent poser tout le mois ou une partie du mois lorsque cela est possible, d'autant plus qu'ils ont déjà expérimenté dans les années précédentes les difficultés inhérentes à ce mois de jeûne. Voilà. Ce qui n'est pas évident parce que cette année, comme vous le savez, le mois de ramadan tombe en plein mois de juillet. Donc, l'entreprise doit faire face à une demande de congé de l'ensemble du personnel, toutes confessions confondues. Donc, c'est vraiment, je dirais, en fonction des demandes et de l'appréciation des managers. Néanmoins, vous avez des managers aussi qui anticipent justement cette période et surtout dans les secteurs dits physiques et proposent à leurs managers de poser tout le mois une partie du mois. Alors, est-ce qu'il y a des aménagements durant le mois de jeûne pour les entreprises en France ? Alors, il faut savoir que sur le plan légal, l'entreprise n'est pas tenue d'aménager le temps de travail sur le cas de la pratique religieuse. Donc, il n'y a aucune obligation. Néanmoins, l'employeur est responsable du bien-être de ses salariés, de leur santé et de leur sécurité. conformément à l'article 41.21.1 et donc envisage certains aménagements, essentiellement ou en tous les cas surtout dans les secteurs où il y a une certaine pénibilité et où l'activité est organisée de façon continue. C'est-à-dire les entreprises où vous tournez en 3.8 ou en 4.8. Donc, ça peut être dans l'industrie, ça peut être dans certains centres d'appel, dans le domaine des hôpitaux. Donc, voilà, là, on est sur une organisation continue et du coup, il faut veiller, si vous voulez, à un aménagement, introduire une flexibilité sectorielle pendant cette période. La majorité des managers anticipent et proposent une pause pour la rupture du jeûne. Il faut savoir que cette année, les journées de jeûne seront très longues. Il y aura environ 18 heures de jeûne que la rupture interviendra, pour prendre l'exemple du bassin parisien, aux alentours de 22 heures en début de mois et s'étalera donc de 22 heures à 21h30 jusqu'à la fin du mois. Donc, c'est aussi une façon pour les managers d'anticiper et de permettre aux salariés de rompre le jeûne, donc pendant 5-10 minutes, tout en assurant une fluidité de l'activité de manière à ne pas nuire, si vous voulez, à l'organisation, la perturber, voire l'interrompre. Parce que justement, ces problèmes se posent dans les entreprises dites de tendance. Peut-être expliquer, définir ce que sont les entreprises de tendance ? Alors, les entreprises de tendance ont comme référentiel le religieux. Donc, des entreprises 100% religieuses. Tout à fait. Qui ont l'activité, l'objet et la religion notamment. Elles ont la spécificité d'avoir une activité religieuse. Donc, ça peut être par exemple les écoles privées sous contrat, les fabricants, les distributeurs d'articles religieux. Ça peut être également les médias confessionnels. Enfin, voilà. Donc, vous avez vraiment un certain nombre de secteurs qui sont concernés par ces entreprises de tendance. Il faut savoir que la notion d'entreprise de tendance est empruntée au droit allemand. Elle n'existe pas expressément dans le droit français. Mais néanmoins, il y a, je dirais, une activité qui concerne pas mal de salariés. Et ils ont bien intégré, si vous voulez, ces entreprises intègrent la dimension religieuse avec les temps de pause inhérents pendant le Ramadan ou la prière, par exemple. Enfin, voilà. Alors, la fête de l'Aïd qui marque la fin du mois de Ramadan, est-ce que les salariés qui jeûnent demandent une journée pour célébrer cette fête de l'Aïd ? En majorité, est-ce qu'ils demandent une journée ? La journée de l'Aïd est relativement demandée, enfin, majoritairement demandée, parce que c'est une fête importante en islam. Il faut savoir que la plupart des salariés posent cette journée. Elle n'est pas toujours accordée, surtout lorsque nous sommes dans des secteurs où il y a une forte population musulmane. Néanmoins, effectivement, elle est très suivie. Pour conclure, on va conseiller aux managers, mais également aux salariés, d'anticiper ce mandat mandant pour éviter les problèmes éventuels. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui. Vous avez, notamment dans les secteurs dits de force, par exemple dans le domaine du BTP, vous avez des managers qui vont proposer la journée continue à leurs salariés, de manière à les faire sortir un peu plus tôt. Vous avez également des managers, lorsque le travail est organisé de façon continue, donc en 3-8 ou en 4-8, qui vont privilégier le travail de nuit, voire du matin. La situation peut être un peu plus compliquée lorsque les équipes sont majoritairement des musulmans. Là, du coup, il est plutôt favorable, à ce moment-là, de faire des plannings tournants de manière à répartir, si vous voulez, la pénibilité d'activité. Il y a également aussi, pour prendre un autre exemple, vous avez aussi des managers qui ont un personnel commercial, donc qui est souvent en déplacement. Et donc, du coup, pendant ce mois, ils vont plutôt leur proposer une activité un peu plus sédentaire. Donc voilà, enfin, je dirais que c'est des aménagements, si vous voulez, provisoires et concertés, qui se font, je dirais, au cas par cas, dans l'intérêt de l'organisation et pour, je dirais, une harmonie, un vivre-ensemble temporaire. Cela évite également, si vous voulez, le recours à des intérimaires parce qu'il y a des salariés qui posent des arrêts maladie. Et les managers, du coup, sont confrontés, si vous voulez, à des imprévus qui perturbent l'organisation, qui entraînent des surcoûts, des tensions. Enfin voilà, donc pour éviter tout cela, moi, je conseille d'anticiper cette période et particulièrement pour les personnes qui sont dans des secteurs très physiques, d'aller voir leur manager et de trouver des solutions, je dirais, provisoires. Merci Fatima Choury. Alors je rappelle le titre de votre ouvrage, Le salarié musulman en France, aux éditions Michelon. Inshalom.